Depuis 5-6 ans, la commune de La Rochette a refait tout le complexe, le terrain en herbe sur lequel on est, le terrain synthétique, et nous avons la chance pour un petit club d'avoir des tribunes, 4 vestiaires, ce qui est l'un des plus grands, si je me trompe, de Savoie. Donc on a possibilité d'accueillir pour nos 90 ans. Déjà on est dans un joli cadre entre les montagnes, donc c'est pas déplaisant. En parking aussi, on peut accueillir une grosse capacité, voitures, cars aussi, on a les places pour les cars. Et pour accueillir les grosses équipes qui viennent de loin, on a le camping avec mobilhome, chalet, sur La Rochette, on en a un petit peu plus loin sur Alvar, et puis on a aussi des hôtels avec qui on est en partenariat. A savoir que le GF 38, donc le club de CFA, vient faire sa préparation depuis 2 ans. Donc ils étaient très contents, ils ont organisé un match amical de début de saison au mois de juillet contre Annecy, qui monte aussi en CFA cette année. Où Annecy était très satisfait de la qualité de notre terrain d'honneur, et a donc prévu peut-être de venir faire aussi sa préparation la saison prochaine, ce qui montre déjà une qualité au niveau de nos infrastructures qui n'est pas négligeable. On va organiser un tournoi dans la catégorie U16-U17, regroupant 12 équipes de niveau régional. On a l'ambition et puis on espère vraiment attirer les équipes phares de notre région, comme l'Olympique Lyonnais, la S Saint-Etienne, le GF 38. Et on veut qu'il y ait du temps de jeu au niveau du tournoi, donc on fera des matchs de minimum 20 minutes. On fait un tournoi pendant le week-end de la Pentecôte, parce que c'est un week-end de trois jours, donc les équipes peuvent arriver déjà, on peut les accueillir le vendredi soir, ensuite ils jouent le samedi et le dimanche, et ils peuvent repartir tranquillement le lundi, donc c'est vrai que ça ne fait pas une course. Et donc on le met en place cette année par rapport à nos 90 ans qu'on veut fêter, donc c'est déjà une belle existence pour un club amateur sur une petite commune comme nous, et c'est pour pérenniser le tournoi et forcément notre club auquel on tient, on est tous en appartenance à notre club, donc club familial avec une volonté de formation. Donc certains jeunes ont réussi à percer au haut niveau, on en a un récemment qui a été formé à La Rochette et qui est parti au centre de formation de l'Olympique Lyonnais, donc une belle référence pour nous et un travail de reconnaissance pour tous les éducateurs du club, où on a beaucoup de formations avec le district, parce qu'on tient à vraiment éduquer les enfants dans ce sens-là. Donc notre tournoi en catégorie U17 le week-end de Pentecôte sert à pérenniser tout ça, et puis à récompenser aussi nos enfants, et puis les parents qui viennent soutenir toute notre équipe au tout au long de l'année, pour venir nous voir, c'est une récompense pour eux, s'ils peuvent avoir un tournoi de niveau ligue régionale, voire nationale, en fonction des équipes qui peuvent venir. Donc c'est un tournoi qui sera composé de 12 équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !